Créé en 2000 par Jack Lang, le conseil de l'innovation a permis la création d'une quinzaine d'établissements expérimentaux. Gabriel Cohn-Bendit est membre de ce conseil. Il porte un regard critique sur la politique du gouvernement. Une politique qu'il juge répressive plus qu'éducative. Exemple avec la loi Perben. Pour outrage à enseignants, un élève risque désormais 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. On croit qu'avec les amendes que personne ne pourra payer, les gosses ne vont pas le payer, qui peut payer 7000 et quelques euros d'amende ? La prison, attendez, un gosse qui est emmené par des policiers dans certains collèges, et bien moi je vais vous dire, tous les gamins disent, t'as vu Ali, il est sorti avec les menottes, c'est un héros, c'est un héros. On va transformer d'une part en héros de la collectivité parce qu'il va en prison, et en prison on en fera un vrai, vrai délinquant. Tous ces plans uniquement répressifs, je veux dire, ne changent rien, c'est vraiment repenser l'école profondément. Elle a changé dans une société qui a changé, c'est un métier qu'on ne peut plus faire comme on le faisait au milieu du 19e. Mais Con Bendit ne se contente pas de critiquer les propositions du gouvernement. Pour lui, il faut réformer l'école dans sa globalité. Si l'école avait quelque chose de passionnant, si l'école on y allait parce qu'on a envie d'y aller, attendez, il n'y aurait pas besoin de lutter contre l'absentéisme. Dans les écoles expérimentales comme à Saint-Nazaire, c'est la libre fréquentation, on n'est pas sanctionné si on ne vient pas. Les élèves viennent volontairement. Il n'y a pas de sanction s'ils ne viennent pas. Pourquoi on leur apprend autre chose, différemment ? On a d'autres relations avec eux. C'est un lieu où il y a plein de choses, où il y a les copains, ils sont là. On y apprend plein de choses, on y fait des choses passionnantes. Autre priorité pour Con Bendit, réformer le recrutement des professeurs. Un jeune qui veut devenir prof parce qu'il était bon en maths, en latin, en anglais ou en allemand, et qui passe son concours d'entrée, si on lui dit, attends, tu auras d'autres questions à aborder, tu rencontreras des conflits d'un autre type, il dira, je n'ai pas été recruté pour ça, donc je ne veux pas être formé pour ça. Si on demandait aux gens d'avoir fait un stage de colo de vacances, de passer leur BAFA, et que c'est ce diplôme-là qui est une des exigences pour entrer, je ne dis pas la seule une, dans les IUFM, je pense qu'on aurait un recrutement tout à fait différent. Et je ne dis pas qu'avec un BAFA, on devient un bon prof, je dis que c'est une condition pour le devenir, mais qu'elle est nécessaire, mais pas du tout suffisante. Enfin, Con Bendit propose de réformer aussi le rôle des professeurs. Que les profs doivent passer moins d'heures à faire que cours, c'est inadmissible d'envoyer un élève à la maison faire des devoirs, alors qu'il est avec douze frères et sœurs, qu'il n'y arrive pas, il ne va pas sécher pendant dix heures sur un problème de maths. Alors, il n'y a pas papa qui peut lui dire, mais non, mais non, avance comme ça, comme le fils de cadre ou le fils de prof. Donc, moi, tous les devoirs devraient être faits en classe, on ne devrait pas rentrer à la maison avec des devoirs. Le prof, avec les profs, les profs devraient avoir ce rôle-là, ils devraient être tuteurs d'un certain nombre d'élèves. Louis Legrand avait proposé ça il y a très longtemps, le tutorat, ça avait fait hurler les enseignants. Là, ça, c'est des vraies mesures, où on s'occupe des mômes et toutes les familles seraient pour. Chaque prof aurait une dizaine d'élèves en tutorat, et avec qui il peut aussi parler d'autres choses. Et quand un élève est torturé par ses petits camarades, comme c'est arrivé dans le temps, et qu'on voit des brûlures partout, et bien le tuteur, petit à petit, le saurait. – Sous-titrage ST' 501